Chers sessonnaises, chers sessonnais, 2020 restera gravée dans notre mémoire, qu'elle soit collective ou individuelle. Cette crise du Covid, qui ne nous permet pas de nous trouver physiquement pour cette traditionnelle cérémonie de vœux et qui nous touche tous à des degrés divers, a été un révélateur pour notre monde. Révélateur de solidarité tout d'abord et je veux ce soir remercier les services de la ville, les bénévoles et les élus de Sessons qui se sont mobilisés dès les premières heures du confinement pour se mettre au service des habitants de notre belle ville. Révélateur de richesses aussi de notre commune, le monde associatif, les enseignants, la solidarité dans nos quartiers et nos commerçants de proximité. Je voudrais particulièrement les saluer ce soir et les remercier de ce formidable trésor qu'il constitue pour notre commune. Même si la crise que nous traversons n'est pas finie, nous serons habitants comme élus à leurs côtés pour la traverser et ressortir plus fort ensemble. 2020 a vu de nouveau notre démocratie attaquée. À Villejuif, à Metz, à Romand-sur-Isère, à Paris rue Nicolas Appert devant les anciens locaux de Charlie, à Conflans-Saint-Turnorin où Samuel Paty, enseignant, a été assassiné. Puis à Nice, dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Notre pays a été touché dans ce qu'il a de plus précieux, son éducation, sa liberté d'expression et sa liberté de culte. Il nous appartient de préserver ses valeurs qui fondent notre socle républicain et de lutter contre l'obscurantisme. À Cesson, en 2020, nous avons vu la réouverture de notre parc urbain de Cesson-la-Forêt après ses travaux de réhabilitation. Cet espace tromperisé retrouve, après des années de concertation et de travaux, sa vocation de lieu de promenade, de respiration et de préservation de la biodiversité. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires qui ont permis que ce projet se réalise, l'agglomération de Grand-Paris-Sud, le département de Sénémarne, la région Île-de-France et l'Union européenne. Au total, ce sont 1 650 000 euros qui auront été consacrés à ce projet. 1 1 2 1 2 1 1 L'avenue Charlemonnier, artère principale de notre commune, a connu sa seconde phase de réhabilitation grâce à l'agglomération Grand Paris Sud. Nous avons souhaité en faire un espace de circulation apaisé où chaque usager, automobiliste, cycliste ou piéton peut y trouver sa place. En 2020, nous avons accueilli de nouveaux habitants qui ont choisi notre ville pour sa qualité de vie, ses équipements et ses commerces. Malheureusement, nous n'avons pu organiser notre journée d'accueil, je l'espère, que partie remise. Et je veux ce soir leur souhaiter la bienvenue. Le 1er janvier 2020, un nouveau syndicat intercommunal a vu le jour, regroupant les compétences culture et sport des villes de Versailles-Denis et de Cesson. Il a été voulu, de par ses statuts, à vocation multiple. Ainsi, les deux communes pourront le doter, selon leur souhait commun, de nouvelles compétences. C'est une intercommunalité renforcée qui a été voulue par les deux villes et qui se poursuivra dans les années à venir. Depuis le début de l'année 2020, nous pouvons à nouveau, en mairie de Cesson, venir faire nos cartes d'identité et nos passeports. J'en avais fait la demande auprès de la préfecture et je remercie les services de l'État de l'avoir accepté, car ce service de proximité est essentiel pour notre commune. L'activité économique, quoique ralentie par la crise sanitaire, a vu deux enseignes automobiles s'implanter au nord de la commune. Je souhaite la bienvenue aux concessions Renault-Dacia et Ford. Woodshop a également poursuivi sa transformation et accueilli de nouvelles enseignes. Ces activités économiques et commerçantes sont essentielles pour notre commune. Elles sont sources d'emplois locaux et de revenus fiscaux pour la commune et pour l'agglomération. 2020 a aussi été une année d'élection, communale et communautaire, et je veux encore ce soir vous remercier de la confiance que vous avez accordée à mon équipe et à moi-même. Je tiens également à rendre hommage à nos jeunes élus, les représentants de la jeunesse sessonaise, élus au sein du Conseil communal enfant et du Conseil communal jeune, et qui sont d'une incroyable richesse pour notre ville. Ils l'ont encore prouvé cette année, et notamment avec leur collecte de jouets et de vêtements, au profit des plus défavorisés de nos concitoyens. Votre générosité et leur motivation ont fait qu'il a fallu pousser les murs pour accueillir tous les dons reçus. Autre mesure de justice sociale, l'application d'un taux d'effort sur nos tarifs de restauration scolaire, d'activités périscolaires, d'activités extrascolaires et sur le portage des repas à domicile. Ces services faisaient jusqu'à présent l'objet d'une facturation en fonction d'un tarif déterminé par tranche de quotient familial. Ainsi, deux familles ayant un quotient familial différent, mais faisant partie d'une même tranche, se voyaient appliquer le même tarif. Afin de promouvoir l'équité tarifaire en fonction de la réelle situation économique de la famille, d'éviter les effets de seuil qui pénalisent certaines familles pour quelques euros de différence entre deux tranches, les tranches de quotient familial ont été supprimées et les tarifs ont été définis par rapport à un taux d'effort commun à tous les usagers. Ce taux d'effort sera appliqué au quotient familial qui tient compte de la situation socio-économique de la famille. Le tarif ainsi calculé sera unique et propre à chaque famille. Lors du prochain vote du budget, nous présenterons un plan pluriannuel d'investissement ambitieux pour notre ville. Même si nos budgets sont de plus en plus contraints, même si l'État est de moins en moins présent auprès des collectivités locales, qu'il a pourtant lui-même mis au cœur d'une opération d'intérêt national comme un Sénard, notre ambition est de répondre aux enjeux d'une ville en développement, ancrée dans son territoire et désireuse de préserver son cadre de vie. Le premier projet qui sortira de terre est le nouveau poste de police municipale. Notre police municipale est au cœur de notre quotidien. Ses locaux actuels ne sont plus adaptés à une police moderne. Et si on veut un service public de qualité, il est important que les lieux où ces agents travaillent, où se préparent, soient à la hauteur de nos ambitions, et notamment en matière d'armement de notre police. Ce plan pluriannuel prévoit également un renforcement de notre réseau de vidéoprotection. Des locaux adaptés aux missions pour un service public de qualité signifient également la poursuite de la modernisation des bâtiments de nos services techniques. Notre projet d'envergure pour les années à venir, l'agrandissement de notre multi-accueil à Cessons-la-Forêt. La petite enfance reste une de nos priorités et bien évidemment une de nos forces. Il nous faudra aussi accompagner une association intercommunale emblématique, la MLC-Claude-Houillon. Elle a fait le pari de fédérer les habitants de nos deux communes autour d'un projet de centre social que je qualifierais de fabrique à projet. Nous avons à l'accompagner dans l'extension et la modernisation de ces locaux. Ce plan prévoit aussi d'autres investissements, comme un espace jeunesse dans la plaine du Moulin-Avent, la poursuite de notre plan numérique, sans oublier nos travaux dans les écoles, et sur nos espaces publics, notamment des aménagements cyclables et les entretiens de nos voiries. Les crédits sont inscrits dans ce plan pour une deuxième maison de santé qui ne pourra se faire sans une implication de professionnels de santé, des habitants, ainsi que des communes avoisinantes, vers Saint-Denis en particulier. 2021 verra également la réouverture de notre garde de Cessons. Même si ces travaux menés par la SNCF ont pris un certain retard lié à la pandémie qui nous touche, il faut se souvenir qu'ils ont pour objectif de rendre la gare accessible à tous et en particulier aux personnes à mobilité réduite. Et nous nous souvenons également du combat qu'il aura fallu mener, associations, habitants, élus, tous ensemble, pour que ces travaux ne soient pas reportés au calendre grec. 2021 verra aboutir la révision de notre plan local d'urbanisme. Ce PLU est le garant d'un développement de Cessons harmonieux et respectueux de notre cadre de vie, tout en répondant aux nécessaires efforts de construction au sein d'une agglomération qui se doit de contribuer à l'apport de logements en Ile-de-France, logements qui soient en accession ou social. C'est dans cet état d'esprit que se sont menés les travaux qui conduisent à cette révision. C'est également ce qui mène nos réflexions, ainsi que celles de l'EPA Sénard, qui œuvrent à nos côtés sur le centre-ville. Cette révision de PLU nous permettra de finaliser, avec l'agglomération de Grand-Paris-Sud, la piste cyclable entre le hameau de Saint-Leu et le village de Seine-Port. Cette dernière fait partie du plan vélo de l'agglomération et de la commune de Cessons. Je le dis chaque année, un maire ne fait rien tout seul. J'ai la chance d'être entouré d'une formidable équipe. J'associe à cette mise en lumière des élus qui m'accompagnent dans la gestion communale les élus dits d'opposition ou minoritaires, même si ces deux termes ne me conviennent pas. Il est important pour la vie démocratique de notre commune que chacun soit à même d'apporter sa contribution. Je le dis également chaque année, une équipe d'élus ne ferait rien sans un personnel communal professionnel et motivé. Nous avons la chance à Cessons d'avoir des agents qui répondent présents au quotidien et qui font face aux difficultés avec une envie de faire toujours présente. Et la crise du Covid nous l'a encore prouvé. Ce service public qu'ils rendent est connu et reconnu par les habitants de Cessons et au-delà. Et une vie n'est rien sans ce qu'ils l'animent au quotidien. Merci encore une fois aux associations, aux bénévoles. J'ai vraiment une pensée particulière pour eux, et pour leurs présidents, parce que cette année 2020 a été aussi compliquée et nous saurons être à leurs côtés en 2021 pour affronter les difficultés qui ne manqueront pas, hélas, d'être présentes. Merci à nos commerçants, je l'ai déjà dit, mais c'est important, qui sont une véritable valeur ajoutée pour une ville comme Cessons. Merci au nouveau syndicat intercommunal et à son personnel et à ses élus. Merci également à nos partenaires institutionnels, services de l'État, conseil départemental, conseil régional. Merci également aux bailleurs sociaux, aux entreprises qui nous accompagnent au quotidien. Et je remercie également Daniel Tonon, qui comme à son habitude, me filme ce soir. En 2021 comme en 2020, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Comme le disait Saint-Augustin, la bonne mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Bonne année Cesson ! Sous-titrage Société Radio-Canada